Mais comment c'est un visée direct ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur notre séjour en Corée du Sud Alors nous on est resté 10 jours uniquement à Séoul Ça nous a permis de vraiment prendre le temps de faire le tour de la ville Même si Séoul ça doit faire genre 6 fois Paris, un truc comme ça Donc on est vraiment très loin d'avoir tout vu Comme d'habitude cette vidéo c'est un mélange de vlogs que j'ai filmé là-bas Et de conseils que je vous donne ici D'ailleurs on va commencer par des petites infos pratiques de comment on s'est un peu organisé Si ça ne vous intéresse pas évidemment vous pouvez passer à la suite Je vous rappelle que toutes mes vidéos sont chapitrées Je commence par ce qui me semble être le plus important En tout cas c'est un indispensable pour moi Encore plus à l'étranger, c'est Internet Nous on a décidé de prendre une carte SIM chacun avec Internet illimité Qu'on a récupéré directement à l'aéroport C'est très facile à trouver, c'est vraiment à la sortie, juste après le bagage Vous avez deux opérateurs, nous on a choisi KT Et la connexion était vraiment excellente, partout à Séoul On n'a eu aucun problème, ça marche même dans le métro et tout Vous n'êtes pas obligé mais moi je l'avais réservé avant de partir Et en vrai je vous conseille de faire pareil Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse Pour se déplacer, nous on a toujours pris le métro Dès l'aéroport on a pris une carte de transport Là-bas ça s'appelle une Timonica Donc on a rechargé dans la foulée Le métro évidemment comme on peut s'y attendre C'est hyper propre On voit des agents d'entretien partout, tout le temps Il n'est pas difficile à comprendre Toutes les stations sont écrites avec l'alphabet coréen Et l'alphabet... qu'on connaît L'alphabet latin je crois que c'est ça C'est aussi évidemment très calme Même aux heures de pointe Il n'y a pas un bruit, les gens font la queue Et sachez aussi que personne ne s'assoit sur les sièges roses Qui sont destinés aux femmes enceintes Même si le métro est bondé Pour se repérer malheureusement Google Maps C'est pas du tout utilisé là-bas Il faut vraiment télécharger son équivalent qui est NeverMap Nous on a toujours utilisé NeverMap, ça s'est très bien passé Il existe aussi KakaoMap, mais perso j'ai trouvé que c'était plus difficile à comprendre Par rapport à la langue, nous on avait appris l'alphabet coréen avant de partir Notamment grâce à cette vidéo En fait c'est hyper simple Et si vous en faites un peu tous les jours En une semaine vous savez lire et écrire le coréen Mais pour ne pas le comprendre par contre Du coup ça ne sert pas à grand chose Évidemment vous n'avez pas besoin de faire ça De toute manière là-bas toutes les infos essentielles sont traduites Mais sinon utilisez l'appli Google Traduction Elle vous traduit en temps réel avec la caméra de votre téléphone C'est hyper pratique Et si vous parlez bien anglais Parfois la traduction en anglais est quand même meilleure que la traduction en français Pour tous les paiements nous on a utilisé Revolut C'est pas un partenariat Même si j'ai un lien de parrainage comme tout le monde Que je vous mets dans la barre d'infos N'hésitez pas si vous voulez vous créer un compte C'est gratuit à passer par mon lien Nous on utilise Revolut depuis des années Systématiquement pour tous nos voyages Et même maintenant dans la vie de tous les jours C'est hyper pratique Là-bas tous les paiements sont parfaitement passés On n'a aucun frais, aucune commission, rien On avait aussi échangé quelques euros contre des won avant de partir Je trouve que ça permet d'être moins dans le rush De devoir retirer ou échanger de l'argent quand tu arrives à l'aéroport Mais ensuite là-bas on a beaucoup payé par carte Et on a aussi retiré des won dans des distributeurs D'ailleurs il y a certains distributeurs qui acceptent pas du tout les cartes étrangères Donc ça n'a rien à voir avec Revolut Il faut juste tester un autre distributeur et ça marchera Voilà je crois que j'ai fait le tour des infos pratiques Si vous avez des questions peut-être que je vais y répondre plus tard dans la vidéo Mais sinon n'hésitez pas à me la mettre en commentaire Je réponds à tout le monde et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider si je peux Pour le logement nous on a fait deux différents Alors le premier c'était le Mercure Hotel à Hongdae Il est hyper bien placé à deux pas du métro Et surtout dans un quartier qui est très animé, très vivant Alors... Tadam... Waouh ! C'est un grand lit Ça doit être un King's Eyes je pense Et on a... On a un Rikiki balcon Oh mon dieu Il est vraiment Rikiki Viens voir Ah oui c'est ça je vais voler toi Je vous dis une part C'est assuré que tu veux vraiment sortir Après il y a une petite carte C'est assuré que tu veux vraiment pas Et après t'es dehors Ah oui c'est tout petit Alors on voit les voitures Ça va être beau Avec les trucs Mario je crois pas Et pour la salle de bain Bah du coup en fait elle est à moitié dans le couloir là Avec le lavabo Là il y a une douche Et les toilettes Est-ce que c'est des toilettes qui... Tu les faisais ou pas ? Bien sûr Bon alors comment ça marche ? Cleansing ? Eh j'ai peur ! Qu'est-ce que t'appuies ? Je comprends... Ah ! Ça s'arrête quand ? Et maintenant je me sèche J'ai l'impression d'avoir un sèche-chauffe dans les fesses Ça me stresse Il va me trop chaud mais ça Mais comment ça va viser direct ? Ça s'arrête jamais ? C'est pas stop Il doit y avoir une caméra C'est pas possible comment il fait pour viser Et là je fais de plus ça sinon Oh ! T'entends tout ce qu'il y a ? Il y a un jet continu Et il y a un jet qui pulse Ouais c'est le mode d'urgence là non ? Voilà si je suis pas propre après ça Le deuxième logement qu'on a pris dans un quartier un peu plus calme C'est une petite maison traditionnelle qu'on appelle un Anok Qui a été rénové pour en faire quelque chose d'un peu plus moderne et luxueux entre guillemets Bienvenue dans notre deuxième logement Donc c'est un airbnb Je vous mettrai de toute manière le lien en description évidemment Mais on va vous faire un petit room tour Un petit house tour plutôt en fait Bienvenue dans la maison Attends parce que je suis juste intrigué un truc Je viens de voir un truc là En fait ça fait couler de l'eau en fait ce truc Et puis il y a le nombre de millilitres C'est fou ! Oh t'es cold ! C'est quoi ce bordel ? 30 millilitres C'est fou ! Pour cuisiner ou pour... Faire des nouilles Ou des ramen Donc c'est la cuisine Avec une petite table à manger Là c'est la chambre Ouais Donc avec un petit lit C'est sympa hein Ouais c'est cute Avec un petit lit tout est archi connecté Tu peux gérer la lumière, les températures, les leds, tout ça Il y a même un projecteur qui est là D'ailleurs j'ai cité à faire ça quand on était à la maison De nous en installer Comme ça tu vois ? Bah on va tester comme ça Si ça nous plaît Peut-être ça va réussir à te convaincre Là je vous montre vite que c'est pas ouf C'est juste un rangeoir Ouais on a mis nos valises un gros Un débarras Tu peux l'accrocher... Non il n'y a pas de cintre pardon Ah si des cintres C'est du cintre Et un miroir Chaque fois que tu ouvres une petite table dans l'extincteur Donc c'est cool Après ici il y a ça de bain Avec un personnel qui part On a une gigantesque bain là On va se faire des bains de ouf là Alors là on a la douche Ok Les toilettes Avec certaines deettes Et les toilettes Ah les toilettes C'est bien Et ça c'est l'extérieur Et en vrai c'est trop bien de changer de quartier Quand tu restes un peu longtemps Parce que ça te permet de voir autre chose Surtout à Séoul Il y a plein de quartiers différents Avec des ambiances complètement différentes Et d'ailleurs, je vais commencer par le quartier de Hongdae, donc c'est là où nous, on a passé les premiers jours. Mais dans tous les cas, il faut absolument aller y faire un tour. C'est un quartier avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y a toujours du monde en tous les jours de la semaine. Puis il y a vraiment de quoi se balader, notamment la grande rue piétonne qui est très fréquentée avec plein de boutiques, de restaurants. T'as vu que les gens sont pas très grands ? J'ai l'impression de faire une tête de tout le monde parce que... T'alors, on était au magasin, j'ai l'impression de regarder les gens comme ça. Et puis en plus, t'as vu, dans les magasins, tu peux te poser ta boisson. À l'entrée, ouais. Je mets même pas de fétine. Waouh, c'est trop bien. Les masques, c'est utilisé. Une demi-heure après, Maxime est toujours avec ses gauvelets en plastique. C'est pas une poubelle ? Elle a recherché une poubelle. C'est pas une poubelle ? C'est pour peser les parafus. La poubelle, elle a un 4, non ? Il y a du genou dans les poubelles du restaurant, quoi. Dans les sacs. Je comprends pas pourquoi il ne met pas de poubelle. On ne prendra plus jamais de boisson, c'est douloureux. Et c'est particulièrement vivant le soir avec toutes les lumières. Franchement, c'est super beau. Il y a des endroits avec des gens qui chantent, d'autres qui dansent. D'ailleurs, c'est hyper impressionnant le nombre de caméras qui les filment. Il y a aussi des arcades de jeux. Je trouve que c'est quand même sympa d'aller y faire un tour. Allez, allez, allez ! C'est grave de l'arnaque ! Pas mal ? Pas mal, pas mal ! Elle a fait basculer, t'as vu ? Prends les oreilles ! Ça, ça va le faire basculer. Oui, pas mal, pas mal ! Elle s'est mis debout ! Ici, c'est plein de casiers numérotés. Vous payez, je crois que c'est 5 000 won. Et vous avez une clé qui permet d'ouvrir un casier au hasard du coup. Oh, ok ! Combien ? 236. 200 ! 200 ! Il est où ? 32 ! Attends, je peux gagner un truc de ouf quand même ! 36 ! Tu t'en vas ! Ah, il est copié ! Tu as mécomandé ! Je vais gagner un coup, il est bien ! Là, c'est pas si mal, en vrai ! Ah, la maison, on va pouvoir se mettre ! Moi, je vais mouter ! Je perds ! Bref, fais gaffe à la télé ! J'ai cru qu'il allait te rentrer dedans. Oh non ! C'est chiant ! Maxime, il a arrêté de vous filmer parce qu'en fait, je suis allé défendre. Comme toi, avec de la chance. Comme toi, avec de la chance, hein. Si, une bonne victoire. Allez, de la ch*** ! Allez, encore de la ch*** ! Il y a tellement de ch*** ! Alors, regarde ce qu'on a trouvé. Une machine très intrigante. Par exemple, tu peux gagner déjà un ordinateur. C'est assez gros. Tu peux gagner un vélo. Voilà. Et tout ça sort par là-bas. Non, Marie, t'as un vélo, mais miniature. Il y a un truc attendu. Vélo, vélo, vélo. Elle est tout petit déjà. Ah, c'est même pas marqué en plus ? Non, ça se trouve drôle à la tête de gagner un vélo. Il y a écrit vélo et qu'il faut aller le chercher si tu vas où. On est vraiment des gros pigeons. C'est grave. Eh ben non. C'est ça, c'est ? On a gagné un caractère câble de Line Friends. C'est pour brancher un truc qu'on n'a pas en plus ? Oui, un SBC qu'on n'a pas. Nickel. Voilà, nickel. Le karaoké, c'est aussi une activité classique à absolument essayer. Bienvenue. C'est grand, c'est bien. J'ai mis sa petite capote. Oh, wow. Bon, nous, on a bien mis 10 minutes à comprendre comment cette gigantesque télécommande fonctionne, mais on a fini par y arriver. J'ai mal à la gorge. J'ai trop chanté. Salut Jonathan. Jonathan ou Jonathan ? Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ? 75. 75. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour les couteaux ? Mais c'est un aiguisé à la couteau. C'est un aiguisé à la couteau qu'on fait gagner à tes yeux. Maxime, on te l'envoie dans notre online. Laptain, il a un meilleur setup. C'est un aiguisé à la couteau. Salut ! 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 D'où est-on ? François ! Mon nom est Toula. Je préfère un bari baguette. Pari baguette. Prêt ? Oui ! C'est génial ! Merci, merci. Tu étais assis sur le micro ? Ça a pété ? Vas-y, vas-y, vas-y. La fenêtre où la fenêtre saute ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a le canapé, il y a un truc, il y a le grain, c'est pas le canapé. Je n'ai qu'à ce qu'à côté, alors que nous, on chante vraiment bien les mains. Ohlala, on a eu plein de commentaires là. Et c'est Rob Zen Tugu qui a trouvé en première et Pandorine juste derrière. Ils sont encore là, ils nous attendent à la sortie pour des autographes. Bonnes autographes ! Bisous bisous, à bientôt ! Alors attends, tu sais comment on quitte ? Non, je sais pas ! C'était un super moment et je pense qu'on refera ça dans d'autres voyages. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Insta aussi pour être au courant. Toujours à Hongdae, mais pas que en fait, il y en a un peu partout. C'est assez connu, je pense que vous avez déjà vu ça si vous regardez d'autres vidéos sur Séoul. C'est les self photos, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en fait des lieux uniquement pour vous prendre en photo, c'est tout. Vous avez des accessoires en libre-service, parfois même des fer à lisser, des trucs comme ça. Et puis des cabines avec des photomathons en gros. En général, c'est 4000-5000 won, donc entre 2 et 3 euros on va dire. Et pour ce prix là, vous avez deux tirages, un pour vous et un que vous pouvez laisser sur place comme trace de votre passage. Et puis en vrai, c'est un souvenir qui est facile à faire, facile à ramener. Séoul, c'est aussi l'endroit pour faire du shopping, encore que nous, c'est pas ce qu'on préfère faire on va dire. On a quand même fait quelques magasins. Le défilé ! Waouh ! T'as la même transformation ! C'est bien, c'est pas trop Versailles un petit peu. C'est pas trop ! Je suis assez gros, du coup ça ne fait pas trop. Ah non, il te va bien ! Nickel ! Et ça t'a coûté combien du coup ? Est-ce que tu peux me dire les prix ? Ça m'a coûté, alors... Attends, je te déchivre tout ça. Non, c'est pour l'aéroport. Ouais, apparemment on peut se faire détaxer. Il faut se faire détaxer. 61 800 ! Donc du coup, vu que j'ai Revolut, je vois en direct combien j'ai payé. Et j'ai payé 42,18 euros. Pour le pantalon et le t-shirt, franchement ça va. Il faut absolument que je vous parle de cette marque coréenne qui vend des amandes enrobées, avec plein plein de saveurs différentes, aussi bien sucrées que salées. Ça peut être genre cerises, cookie and cream, tiramitsu, wasabi, oignons grillés. C'est trop trop bon. On en a ramené plein pour nous et puis pour offrir à nos proches. Ici rien à voir, mais c'est un endroit où ils font des caricatures dans ce style. Ça prend littéralement 5 minutes et j'ai l'impression qu'ils peuvent le faire également à partir d'une photo. C'est trop mignon d'ailleurs les petits animaux. Ça coûte 19 000 won pour un portrait à deux. Et je vous laisse admirer le résultat. Thank you. Thank you. Wow, t'as un visage carré. Thank you. Toi, t'as en montant un coup de chou sinon ? En règle générale, j'ai trouvé que les magasins étaient assez spécialisés. Par exemple, là c'est un magasin où ils font que des accessoires pour les cheveux. Ça te va pas si mal. C'est comme ça ? Je te le jure, ça te va pas si mal. Mais avec ce, je piche sur un visage. Ici, c'est encore une marque coréenne de parfums d'intérieur. Ça sentait tellement bon dans la boutique qu'on était obligés de s'arrêter. Par contre, pour se mettre d'accord sur un parfum, c'était pas évident. Non, pour moi ça, ça sent les toilettes. J'aime bien Forestwood. Ah ouais ? On va voir ça chez toi. Et celui-là ? On prend celui-là. En pack, comme ça. Ouais. Ok. On a réussi à se dessiner. Waouh, on a réussi. Tu peux pas te signer rien ? Ça paraissait un peu luxueux, mais au niveau du prix, franchement, ça va. 27,30€. Merci. Merci. Bye. Pour sortir le soir, Hongdae, c'est une bonne idée. Mais il y a aussi Itaewon, qui est un autre quartier très animé avec beaucoup d'étrangers. Et du coup, vous êtes quasiment sûr de pas vous faire refouler à l'entrée des bars et des boîtes de nuit, ce qui peut être le cas ailleurs si vous êtes un étranger. Je l'ai pas vécu, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Nous, on a commencé par rêver dans un bar qui s'appelle Bronze Lounge. Je sais pas encore s'ils sont bons, mais ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment grands. Je sais pas si on arrive à 50 de la taille. Et puis, on s'est dirigé vers Fontaine, qui est aussi un autre bar avec une partie pour danser. Si jamais l'envie vous en dit. On a 7 minutes 30 pour commander. Et là, elle est partie aux toilettes. Et moi, je commande au pif des burgers et des trucs. Tout écrit en coréen. Alors, je fais au pif. Mais si on a réussi, on a fait pipi, on a récupéré le McDo. Il nous reste 3 minutes pour traverser. Ça, c'est pas jouer. Pour aller à l'arrêt de bus. Le bon go du McDo, le bon go du steak, le bon go du cheese. C'est trop bon. Tous les taxis qui s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils klaxonnent. Pour qu'on monte avec eux. Bah non. On a réussi. Oui. Bon, bah le bus, c'est comme ça. Le bus, c'est vraiment. Il faut scanner en entrant et en sortant ici. C'est super bas. Oui, je vais vers le haut. Ensuite, dans les incontournables affaires à Séoul, il y a évidemment la N-Seoul Tower pour avoir un super point de vue sur toute la ville. C'est presque le monument de Séoul, j'ai l'impression, comme la tour Eiffel à Paris. Nous, on avait décidé de faire la montée en télécabine et de redescendre à pied. On a attendu combien de temps pour le ticket à peu près ? 20 minutes ? On a pris 10 minutes si tu veux. 11 000 comme personne. On a attendu 40 minutes à peu près. Voilà. Et je crois que les prochains, c'est nous. Là-haut, évidemment, la vue est magnifique. On n'est pas monté à proprement parler dans la tour. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça n'allait pas changer grand-chose au niveau de la vue. Et en plus, comme on arrivait quasi pile au coucher de soleil, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps. Et je pense que vous l'avez vu, mais il y a plein de cadenas accrochés partout. Alors, devinez ce qu'on a fait. 36. 36. Ouais, il y a un petit cœur dessus. Et il y a un crayon. Ils sont même pas chés à mettre une clé. Ah non, parce que tu le fais un petit ring. Tu dois refaire ton elle là-dessus. Mais t'es malade. Tu repasses d'ici. Elle. Oui, c'est écrit bien. 12 ailes. Allez, on repasse dessus maintenant et met tous tes accents là. On devrait mettre la date du jour aussi, non ? Ouais. Oh là là, je l'ai fait de la merde. Mais qu'est-ce que t'es nul ? Tu peux même pas repasser dessus ? Mais moi, je t'ai tout loupé. Mais moi, je t'ai tout loupé. Merde ! T'as fait une giga connerie ! T'as fait l'affaire connerie ! Merde ! Oh non, on voulait écrire SINCE 2011, c'était mis 2001 ! Ils vont nous prendre ton défi, non ? On fait 2001 plus 10. Égal 2011. Ben voilà le résultat final. Ça devait pas vraiment être ça, mais bon. On a fait ce qu'on a pu avec les capacités mentales qu'on a. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Après être monté en... J'ai rien bu. Après être monté en... Un cable car. Un cable car ? Un cable car ? Un cable car ? Un télécabine. Un télécabine, maintenant on descend à pied. La descente franchement est très facile et je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'il y a des points de vue trop beaux sur la ville. Et toujours dans l'idée de prendre de la hauteur, on a aussi fait une randonnée. Alors oui, c'est où je vous l'ai dit, c'est gigantesque à tel point qu'il y ait des montagnes et que tu peux faire des randonnées. On est au départ de la randonnée de Yin-Mang San. Donc c'est ici. Il y a un petit 7-Eleven là. Là, il est 18h, on va essayer d'arriver en haut avant le coucher du soleil. Enfin, pour voir le coucher du soleil en fait. Il y a monsieur qui fait du bruit derrière. Il est en train de sécher ses chaussures. Il faut qu'il les a lavées. En fait, il n'y a plus de souffle. C'est que des marches. Mais la vue est vraiment genre incroyable. Tout est très bien aménagé. Il y a des marches, des rampes et tout. Enfin, il n'y a aucune difficulté particulière. Nous, on a mis environ une heure pour monter tout là-haut avec les poses photo et vidéo. Je pense que là où on était, c'était la plus belle vue. Mais on va quand même aller jusqu'au sommet là-bas. On a un peu de temps. Là, on est arrivés juste en haut. C'est un petit sac. On retourne là-bas. Il n'y a pas d'un problème avec les câbles électriques ? J'ai l'impression que je peux faire la cour branche sur votre ciseau. En plus, si tu touches ça, tu meurs, non ? Non, pas pas. Regarde, je vais te montrer. Non, non. On est redescendu quand il faisait nuit, mais c'est bien éclairé. Il y a des caméras partout, tout le long du chemin. Donc, ça reste super safe. On ne croise que des gens qui viennent faire leur sport et tout. Et voilà. Retour à la case départ. C'est une petite rando quand même. Ouais, c'était... Ouais, mais je pensais qu'on allait mettre plus de temps. Parce qu'on est des sportifs. Un autre truc super cool à faire, si vous avez le temps, parce qu'il faut bien prendre une demi-journée, c'est aller vers Lotte World et Lotte Tower. Alors Lotte World, c'est un parc d'attractions en plein milieu de la ville. Il y a une partie intérieure et une partie extérieure. Nous, on est arrivés quasiment à l'ouverture. Juste le temps d'aller acheter des Fast Pass. Là-bas, ça s'appelle des Magic Pass. C'est en fait un bracelet qu'on vous met autour du poignet. Vous choisissez si vous le voulez pour 5 ou 10 attractions. Alors comme souvent, c'est extrêmement cher. On a payé pour 5 attractions, 49 000 won chacun. Après, c'est un choix. Honnêtement, je pense que sans ça, on aurait moins apprécié la journée parce qu'il y avait souvent une heure, une heure et demie d'attente en moyenne, je dirais, pour chaque attraction. On a commencé par faire French Revolution sans Magic Pass parce que du coup, on est arrivés quasiment à l'ouverture. Et j'avais entendu dire que c'était la meilleure attraction, donc on y allait direct. C'est en fait un grand 8, un rollercoaster. Il est vraiment pas mal, mais quand même assez court. On va peut-être le faire avec le Fast Pass. Ouais. Parce que pour le coup, c'était Fast aussi. Il y a eu un looping de 12 accélérations absolues. Et puis, on a fait les petites mongolfières qui font le tour du parc intérieur. Vous avez franchement une superbe vue. C'est très, très beau. Un autre truc de très beau, c'est les Barbapapa qui font là-bas. Elles sont incroyables. C'est comme j'avais jamais vu ça avant. Waouh ! Gamsamida ! Waouh ! Elle est tellement belle ! C'est des autocollants, ça. Ça se mange pas du coup. Non, mais tu fais ça ! Non ! Ça, on voit ça partout. Tout le monde a ça. C'est genre des... Je sais pas trop ce que c'est en fait. Je pense que c'est des petits... Des mini nuggets. Mais ils ont un pot où t'as les mini nuggets plus une boisson. Genre dans le même pot. J'ai un peu de mal à comprendre comment ça marche, mais... Thank you ! C'est trop trop bon ! Attendez, je vais croquer. Vous voyez ou pas ? Hum... C'est trop bon ! Je sais pas, c'est quoi quand tu m'as fait un beer ? Je me suis posé la question, mais il vaut mieux pas trop savoir. Donc, on est toujours dans le parc d'attraction. Tout à l'heure, on était à l'intérieur. Et en fait, là, on traverse un pont dans la ville. Donc, la route. Et là, on arrive sur une île. Donc, il y a que les gens qui sont du parc d'attraction, qui sont venus depuis l'intérieur, qui passent par ce pont-là et qui vont dehors. Atlantis ! On va Magic Passer. On va Magic Passer parce que là, il y a une queue de malade mental. Et du coup, le Magic Pass, en plus d'arriver directement devant la file d'attente, vous êtes aussi les premiers à choisir vos places. Donc, ça permet de se mettre tout devant, par exemple. Je m'attendais pas du tout à ça ! Non, il a pas fait un looping ! Mais il a fait un truc genre, comme ça. Le départ... Il était tellement sur le côté, il est reparti comme ça. Qu'est-ce qu'un looping ? La meuf, elle me dit, enlève-t'elle l'idée. Je dis pas, non, ça va aller, c'est un truc de loup. Bon, celui-là, c'est notre préféré, en tout cas. Ah bah ? Peut-être qu'on le reprendra. On le reprendra, c'est sûr. À la fin d'avion. On le reprendra, c'est sûr. Ok, maintenant, on fait ça. C'est le Zero Swing. Ça fait quand même des vraies sensations, quand il est en haut et qu'on a un peu à l'imposanteur. Après, ça repart comme ça. Et après, le freinage, il est abrupt. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a commencé à freiner, tu fais juste un alerte ou c'est fini. On a fait aussi ce truc-là, que perso, je déteste vraiment au plus haut point. Je te propose une attraction avec moins de sensations pour toi. Ça s'appelle le Choro-Giro, c'est le même, mais en moins tu le manges. Ça, ça me convient, ça. Alors moi, c'est en sale. Un truc inconnu au bataillon. C'est minuscule. Je pensais que ça allait faire au moins sale. Ah, mais c'est glacé, c'est froid. C'est une classe. Et elle a dit que c'était des cotton candy. Ouais, mais ça a pas l'air d'être des cotton candy. Non. C'est bon, au moins ? Des petites boules de glace ? Non, des mini-boules de glace. Ok. Par contre, le goût... Ça a le goût de café. Le goût de café ? Mais ça a pas de couleur café, ça. Donne-moi une cuillère. Bah oui, c'est le goût de café. C'est chelou, oui. C'est chelou, non ? Ouais. C'est comme un hot dog, sans pain. Mais c'est bon, moi j'aime bien les soucis. C'est hyper mignon, il y a plein de petites tables. Il y a souvent des coins à l'ombre, ils mettent des parasols et tout. Ça, c'est la Lotte Tower. Ouais, ouais, et on va y aller sous ça. Des files d'attente, ils mettent soit des parasols ou ça, c'est à l'ombre avec les arbres et tout. Et puis, on a fini par faire deux, trois autres attractions sympas, un peu plus calmes. On refait Atlantis parce que c'est notre préféré. Notre dernier Magic Pass. Bon, même après deux fois, il est toujours aussi bien celui-là. Et on est parti direction la Lotte Tower qui est juste à côté. C'est la plus haute tour de Corée du Sud et la cinquième plus haute tour du monde. Tout en haut, il y a Seoul Sky, c'est au 123ème étage. Vous avez une vue à 360 degrés. On voit rien. C'est quoi, c'est un acquis ? South West. Là, on commence à voir. On va le voter. Nous, on a profité du coucher de soleil. On a attendu que toutes les lumières de la ville s'allument. C'est trop beau. Et c'est vrai que c'est super haut. Merci. 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 C'est la lecture. Une autre soirée que je vous conseille absolument, pourtant je n'ai pas beaucoup entendu parler, c'est de faire un pique-nique au parc Yo Widow. Je suis à peu près sûre que ça ne se dit pas comme ça. Mais c'est un parc au bord de la rivière où tout est fait pour pique-niquer. Genre il y a des loueurs de couverture, de petites tables et plein de petits stands de street food. Des brossettes. Ça, c'est des toppockis. Des brossettes de poisson. Ça, c'est du poulet. Alors, on est reparti avec une table. Je ne sais pas comment ça s'appelle en maths. On a pris une petite lampe en plus. Bon, ce n'est pas celle qu'on voulait à la base, mais écoutez, ça fera l'affaire. Est-ce que c'est spicy ? 10 000 ? Oui. 10 000 ? 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. Maintenant qu'on a pris plein de trucs à bouffer. On peut se faire déplumer. Il doit plutôt rester beaucoup d'argent, non ? Non. On va essayer de trouver une petite place pour s'installer. C'est une mort de monde, presque. Tu penses avoir une idée originale ? Oui. On a pris la ville qui est là. Tu appelles ça, ils te livrent. C'est pour ça qu'ils donnent tous les papiers. Ces trucs de livraison, en fait. Là, si tu veux, il y a un espèce de livre. C'est trop mince. J'adore. Il y a vraiment des gens à perte de vue. Est-ce que c'est pas le date de rêve ? Si. Il y a un matelas devant nous, et la personne, on l'a pas vu, mais elle a laissé vous tout à faire. Si. Il y a un matelas devant nous, et la personne, on l'a pas vu, mais elle a laissé vous tout à même. Il est 20 ans, il fait quasiment complètement nuit, là, déjà. Et on remarque que je crois qu'on est un peu les seuls à avoir pris... Ah oui, il y a quelqu'un de ce que tu as. Là-bas, il y a des lampes aussi. Ah ouais. Mais la plupart des gens prennent pas de lampes, quand même. C'est vrai. Et d'ailleurs, nous, on va l'éteindre parce que ça fait mal aux yeux. J'ai acheté des petits trucs. Un petit cidre à la pomme. Ouais. Et j'ai pris ça. Ton mayonnaise. Ah ouais, c'est ton maillot, ça ? Ouais. Et alors, je suis étonné, mais le magasin, il est rempli à ras-bord. Mais genre, les rayons, ils sont tout neufs. Ah ouais ? Au niveau de la bouffe, il y a tout ce que tu voulais. Et en fait, ils font une équipe genre de cinq gars. Ce fil des produits remplis, remplis, remplis. Et ça fait tellement d'un queue, mais c'est... Je te disais que c'est peut-être Seven Eleven le plus rentable à la paix. Je crois que c'est lui, hein. C'est clair. Il y a des gens qui viennent avec un panier, ils repartent avec un sac à dos rempli d'alcool, de goûter, je sais pas quoi. Alors, en même temps, j'étais chez eux. Et tu m'as bien retrouvé grâce à ça, non ? Ouais, mais bon, je l'avais, c'était simple. De toute façon, quand t'es là-bas, que tu repars de la lumière, que tu reviens un peu dans la nuit, il fait vraiment nuit-nuit. Mais non, c'était simple. Je me suis dit, c'est à côté de la tranchée. Et au pire, je l'ai perdu, c'est pas si grave que ça. Ouais, même de perdu, 150 000 m'a retrouvé. Ah non ! 21h. Il est 21h ? Il reste encore 1h pour aller rendre... Ouais, ça va, on est là. On s'en va, mais il reste encore... Bah, plein, non ? Voilà. Allez, bye bye ! Ciao, ciao ! Et ça nous a tellement plu qu'on l'a refait une deuxième fois avec un McDo cette fois. C'est plus trop un pique-nou. C'est un McNick. C'est un McNick. Ce que je vous conseille pas forcément, parce que le McDo le but proche, bah, il est pas très proche. Du coup, bah, on a pas mangé froid, mais c'était un peu tiède. Et honnêtement, y a rien de ouf dans le McDo coréen. C'était pas incroyable, même si, comme à chaque fois, ça nous fait vraiment plaisir de tester le McDo local. J'ai presque oublié le quartier de Gangnam, qui est évidemment connu pour la chanson. Honnêtement, si vous avez pas le temps, c'est peut-être le quartier à rayer de la liste des choses à faire. En tout cas, c'est que mon avis. En fait, c'est un quartier d'affaires, donc j'ai l'impression que les gens y vont principalement pour travailler. Là-bas, y a 2-3 trucs à faire. Déjà, la librairie Starfield. Elle est vraiment au milieu du centre commercial, entre les magasins. Y a des très grands murs de livres. C'est assez impressionnant. Oh, waouh ! C'est joli ou ? C'est le petit prince. C'est sûr ? Bah, je crois. Joli, t'es le prince. Bah, ouais. Juste à côté, y a la statue dédiée à la chanson Gangnam Style, que vous pouvez aller voir. Bah, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Un peu plus loin, on a été dans un parc qui s'appelle... Non, je vais pas tenter de dire le nom. Alors, l'entrée, c'est Mil Won par personne. Gros. Thank you. C'est un parc avec des tombes d'anciens rois, donc c'est des tombes royales, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous. Oh, waouh ! Là-bas, c'est des petites montagnes. C'est sympa parce que c'est un parc qui est très arboré et puis il y a le mélange ancien et moderne avec les buildings derrière. Mais je trouve que c'est pas non plus un indispensable. Pour rester dans les activités culturelles, il ne faut pas louper les palais, notamment le palais de Jongbokgung, qui est le plus grand palais de Séoul, le plus connu ici, donc le plus touristique. Il y a énormément de monde. L'entrée est gratuite pour toutes les personnes qui portent des handboks. Donc c'est les tenues traditionnelles. Et particulièrement dans ce palais-là, il y a beaucoup de personnes qui portent des handboks et beaucoup de loueurs aux alentours. Alors franchement, je ne veux pas vous mentir, nous on a grave hésité à le faire ou non. On avait peur d'être ridicule ou que ce soit mal vu. Mais en fait, pas du tout. C'est très populaire de faire ça. Et puis nous, on avait choisi de faire une séance photo. Donc on voulait vraiment jouer le jeu à fond. Alors on a été dans une boutique. Je vous mets le nom à l'écran. Vous pouvez réserver avant de venir ou pas comme nous. Donc comment ça se passe ? En fait, pour les femmes, vous choisissez une jupe, notamment la couleur de la jupe et puis le haut ensuite qui va avec. Et puis monsieur prend une couleur qui match. La coiffure est comprise dans le prix et vous avez aussi un casier pour déposer vos affaires le temps de la location. Alors, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu la même idée. Mais le chapeau, il est vraiment ridicule en rien. Ça lui fait vraiment une t*** sur la tête. C'est bien fait de ne pas le prendre. Parce que moi, j'ai déjà une tête de t***, ça fait tout le t***. Là, il y a les princesses et les petites servantes. Et là, il y a la reine. Biais de rouge. Donc on a trouvé notre photographe. Et il y a tellement de monde. La séance photo, c'était une super idée parce que la photographe, elle connaît parfaitement le palais. Donc elle nous a fait le tour et elle nous a emmené dans des lieux où il n'y a pas trop de monde. Elle prend toutes les photos que vous voulez. Ou comme nous, on s'est juste laissé guider. Ça y est, on a fini le photoshoot. On verra si les photos sont bien. Les photos sont bien. Déjà, à la base, sans photo aussi digne, sans vous coaching, ça va l'air bien. Rien ne vous empêche ensuite de rester dans le palais pour découvrir par vous-même. C'est aussi ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais pour le coup, il est immense. Et je pense qu'il aurait fallu une demi-journée pour tout faire et tout voir. On a réussi à avoir la relève de la garde, qui à mon avis devait commencer à 14h. Là, elle est 14h15 et c'est fini. C'était joli. On a vu que la fin, mais je pense que c'était encore plus joli du début. Ça fait si bien ? À côté de ce palais, il y a un endroit dont j'avais beaucoup entendu parler. C'est le Anok Village. Alors, on y a été et on a trouvé ça... Sur le côté. Et en plus dans une côte. Sur le côté, dans une côte. Ok, l'architecture est sympathique, mais tu vas au palais, tu vois la même architecture. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... C'est sympa parce qu'elle a vu, mais c'est vraiment juste une rue. Alors, peut-être qu'on a loupé un truc, je ne sais pas. Mais je trouve que ça ne vaut pas trop la peine. En revanche, il y a deux autres palais qui sont toujours dans le même quartier. C'est vraiment le même coin. Et je trouve qu'ils sont aussi très sympa à faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc, c'est beaucoup plus reposant. Et c'est tout aussi beau. C'est le palais de Changdeogong. Juste à côté du palais, vous avez ça pour acheter les tickets. Il y a des bornes automatiques. Vous pouvez le faire super facilement, super rapidement. Et ça coûte 3 000 par personne. Thank you. Je trouve que c'est juste dommage qu'il n'y ait rien à l'intérieur des bâtiments. Même pas un peu de représentation d'objets de l'époque, par exemple. Donc là, on a vu un palace et là, il y a un autre palace à côté ? Il y a deux palaces à l'un côté de l'autre. Donc, on était à Changdeogong. Et là, on va à Changdeogong. On a vite fait l'autre palace, Karine. Bah ouais, super vite. Parce que si tu ne vois pas le secret garden, en fait, tu ne vois rien de tout ce qu'il y a derrière. Bah ouais. Et le secret garden, c'est qu'avec un jid. Oh, un petit chat ! Oh, petit chat ! Il y en a qui est où celui-là ? En fait, ça paraît immense sur le plan, mais c'est pas... Enfin, c'est grand, mais ça va en fait. Alors ça, ça date de 1616. Au moins. Tu veux quoi toi ? Moi, je veux ça. Tu veux un petit pépis ? Ah, voilà. Allez, j'ai confondu. Ça tombe instantanément quand même, hein ? Tchin ! Avec une rikiki canette. C'est bon, et toi ? On dirait un fanta zéro bout pineapple, mais c'est ça du coup. Mais magnifique, ce lac. Clairement, ça vaut plus le coup de venir dans ce palais que dans l'autre. Remache, le palais de l'autre, c'est plus joli. Il était rénové. Mais ça, les deux enfants. Et le dernier palais qu'on a fait, il est plus petit et vraiment au cœur de la ville. On est tombé dessus en se baladant. Mais on va pas y aller parce que c'est tout son travaux, quoi. En plus, payer 66 centimes pour aller visiter, c'est normal. Non, je sais pas comment ça coûte. Bon bah c'est vraiment 66 centimes, en fait, on va le faire. On peut se dire que ça reste toujours un peu la même chose, mais franchement, c'est toujours aussi beau. On a bien fait de venir quand même. C'est quand même le meilleur investissement. Après lui, c'est pas le plus impressionnant. Si vous passez devant, c'est sympa de s'arrêter. Sinon, c'est pas vraiment la peine de venir là-bas. Un truc à pas louper par contre, c'est pas un palais, c'est un temple. Donc cette fois-ci, c'est religieux. Là, on a un endroit qui s'appelle Joe Giesa. C'est comme les Gyoza, mais de Joe. Il s'appelle Joe Giesa. Toute l'année, il y a pas mal de décorations et d'événements qui sont célébrés. Nous, on y était quand c'était le festival des lanternes. Je crois que c'est tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de Bouddha. Il y avait plein de lanternes sur lesquelles était attaché un petit papier avec le nom et le souhait de quelqu'un. À chaque fois qu'il monte et qu'il descend. Je vais faire une cuillère pour qu'il change d'appareil ou alors que quelqu'un réussisse à le guiller. Il est en train d'accrocher la petite prière sur un des lampions. Et là, la madame, elle lui a donné son téléphone et fait une petite photo. Pour les mentaliser. C'était très beau et encore plus la nuit quand toutes les lanternes sont allumées. Regardez, l'intérieur du temple. Si vous restez plusieurs jours à Séoul, il y a des chances que vous ayez un jour de pluie pendant votre séjour. Dans ce cas, le mieux, c'est peut-être d'aller faire un musée. Vous nous connaissez avec Maxime, on n'est pas très musée. Pourtant, on a quand même été au mémorial de la guerre. On se croirait aux Nations Unies avec les drapeaux. La petite musique et tout. Il est très, très grand. Je crois qu'on n'a pas tout fait. Il retrace vraiment toutes les guerres de la Corée. Nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était la guerre Corée du Nord, Corée du Sud, qui est officiellement même pas terminée. D'ailleurs, il y a plein d'infos très intéressantes. Et tout un étage en hommage et en remerciement à tous les pays qui sont venus porter leur aide. Et puis surtout, enfin surtout non, mais comme dans tous les musées à Séoul, il est gratuit. Donc en fait, il n'y a pas d'excuses. Évidemment, juste si vous ne parlez pas ou pas bien anglais, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'info ou d'audio guide en français. Et la dernière activité qu'on a fait, qui n'est pas vraiment à Séoul, puisque c'est une excursion d'une demi-journée, c'est la DMZ. Donc la zone démilitarisée. En gros, c'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est à une heure de route à peu près de Séoul. Et ils en ont fait un truc hyper touristique. Ils ont bien raison parce que ça intrigue beaucoup de personnes de pouvoir aller au plus proche de la Corée du Nord, nous les premiers. Donc on a réservé un tour classique via VIP Travel. Je ne sais pas vraiment si je vous recommande ou pas cette compagnie parce que la guide était super, très sympa, très souriante. Elle donnait beaucoup, beaucoup d'infos. Mais on a eu une galère avec l'heure de départ. Ils nous ont dit rendez-vous 6h. Mais en fait, une fois arrivé à 6h, ils nous ont dit non, en fait, c'est 6h30. Enfin bref, en vrai, je pense que c'est exactement pareil. Peu importe avec qui vous partez. Encore une fois, on a fait le parcours classique. Et quand je vous dis que c'est touristique, c'est très touristique. C'est aussi une zone qui est très surveillée. Pendant le tour, vous donnez votre passeport. Il y a aussi un militaire qui rentre dans le bus pour vérifier les identités. Ensuite, la visite, elle commence par un parc où on peut voir des traces de voies de chemin de fer qui représentent l'ancienne route qui reliait la Corée du Nord à la Corée du Sud. Au début, c'est des gens qui parlaient avec des petits drapeaux et tout. Qui parlaient avec des petits micros. Mais t'es pas malade toi ? T'as pas vu le panneau là ? Moi, je suis un thug. Tu vas finir en Corée du Nord. Mais toi, tu crois que tu fais quoi là ? T'es en train de filmer. Honnêtement, rien de très intéressant ici. Ensuite, le deuxième stop, c'est le troisième tunnel. Donc, c'est un tunnel, il y en a quatre en tout, qui a été creusé par les Nord-Coréens sous la frontière pour envahir par surprise la Corée du Sud. Donc, vous pouvez le visiter. Par contre, c'est interdit de filmer. C'est même interdit de prendre son téléphone tout court. Mais je vous ai quand même trouvé quelques photos. En gros, ça ressemble à ça. On est fatigué parce qu'on a descendu 500 mètres dans un tunnel de 300 mètres de long. Après encore 300 mètres, on était genre comme ça avec des casques sur la tête. On peut pas finir parce que c'est interdit. On arrive au bout, on dit Ah ! Ah ! En fait, on voit juste une petite fenêtre. Mais genre, j'exagère pas, grande comme ça. Et derrière, il y a un peu de... De verdure. De verdure. Mais ça se trouve, c'est de la fake verdure. Ouais, ouais, c'est la Corée du Nord, ouais. On saura pas. Et le dernier arrêt, qui est un peu le point culminant, si je puis dire, c'est l'Observatoire d'Aura. Donc, vous prenez un peu de hauteur. Et avec des jumelles, vous pouvez voir la Corée du Nord. Alors, on est encore loin parce que la frontière, elle fait 4 km de large. Donc, tout ce qui est au-dessus du petit triangle, là, c'est la Nord-Corée. En plus, on a pas trop eu de chance avec la météo parce qu'il faisait hyper brumeux ce jour-là. Mais on pouvait quand même apercevoir des petits trucs. Déjà, le drapeau de la Corée du Sud qui fait face au drapeau de la Corée du Nord, installé dans un village qui est inhabité. Les habitations, elles ont même pas de fenêtres. C'est vraiment un village de propagande. On voit aussi un peu plus loin la ville de Kaizong qui était un parc industriel habité pendant très longtemps quand les relations entre les deux Corées étaient meilleures. Il y avait même quelques Sud-Coréens qui allaient travailler là-bas. Aujourd'hui, évidemment, la frontière est fermée. Plus personne ne passe. Et la ville a été abandonnée depuis 2016. Il y a encore quelques habitants qui sont principalement des fermiers qui cultivent les champs aux alentours. Et c'est eux qu'on peut apercevoir dans les jumelles en train de travailler dans les champs ou en train de se déplacer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de filmer dans des jumelles, mais c'est une galère. Ça fait que bouger et tout. Je vous assure qu'on a vu beaucoup mieux que ce que vous voyez. Et bien sûr, passage obligé à la boutique Souvenir. C'est un peu chelou de faire une boutique Souvenir, je trouve. Mais bon, c'était sympa. On ne regrette pas du tout d'y être allés. Après, le truc que je vous conseille, si vous pouvez, c'est de visiter en plus la JSA qui est le seul et unique point de passage entre les deux Corées. C'est là où il y a les gardes sud-coréens qui font face aux gardes nord-coréens. Nous, malheureusement, quand on y a été, les relations entre les deux Corées étaient un peu tendues. Donc, il n'y avait pas de visite. Et c'est trop dommage. Mais regardez si vous pouvez le faire. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais on se retrouve très vite pour toute la partie food, ma partie préférée. On vous montrera tout ce qu'on a mangé à Séoul, tous les marchés, tous les restos, tous les cafés. Et croyez-moi, il y a vraiment des trucs sympas. J'espère que t'as pas. J'aime tellement pas en vie quand je regarde. Et mâche bien avant d'en avaler parce que sinon, ça reste coincé dans ta gorge. Ça goûte comme de terre. Ça goûte d'huile. Vous aurez plus de jours de congés. Plus de jours de congés. Oh, ça, ils ont bien voulu ça. C'est bon, c'est bon.